Salut à tous, je vous accueille en décontracte parce qu'il est 9h-5 du soir quand je lance la vidéo qui va durer une grosse demi-heure je pense, demi-heure va dire à 35 minutes j'ai eu envie de faire une petite vidéo tutoriel, voilà comme ça au moins vous savez ce que c'est avec Majo Manjaro NetInstall et LXQT oui, vous vous doutez un peu pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo parce que je me suis dit pourquoi ne pas proposer aux personnes intéressées comment partir d'une base NetInstall pour obtenir un XQT potable et surtout qui tiendra le choc sur la distance, sur tout ça, donc je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler une fois terminé, voilà à quoi ça ressemblera en gros une fois terminé voilà, ça sera mieux comme ça donc nous allons avoir un Manjaro 14 16.08 avec un noyau 4.84 bon j'ai fait quelques petits arrangements avec le côté cutie pur ne serait-ce que pour avoir un outil bureautique potable et surtout avoir la gestion du réseau je sais c'est pas bien, voilà, donc voilà à quoi ça va ressembler en gros si vous suivez mon tutoriel en prenant des notes au fur et à mesure vous pourrez mettre la vidéo en pause alors je vous le conseille voilà à quoi ressemblera, j'ai un peu personnalisé, voilà donc ça, avec Octopi, avec tous les outils de Manjaro le thème d'icône, Brise Dark je crois que c'est le thème Frost, je crois que c'est Frost, je ne suis pas sûr avec Featherpad, le seul outil qu'on sera obligé de recompiler Spin Crunch, c'est une calculatrice, je n'ai rien trouvé en cutie donc on peut très bien remplacer par Gnome Calculator qui sera aussi bien j'ai rajouté LibreOffice pour avoir la bureautique Cantata pour l'audio et pour internet, j'ai pris Kubsila histoire de conserver un ensemble un peu plus potable on va donc LibreOffice qui se lancent, on va voir ce que ça donne et je vous prouve que tout fonctionne bien ah tiens, il y a des paquets additionnels à mettre très bien, on va lancer alors nous avons LibreOffice 5.5 5.2.1 je suppose non 5.2.2 alors voyons quand il veut lui bon je vais passer par l'outil Manjaro Setting Managers gestionnaire de paramètres Manjaro, voilà bien sûr, il me fait un petit bug donc par mes notifications c'est pas ça donc j'espère que cette fois-ci il va m'autoriser voilà il y a des paquets linguistiques, il y a des paquets qu'il faut installer d'accord, on va essayer les paquets donc en gros vous avez un Manjaro fonctionnel comme vous pouvez le voir avec je suppose un Cubzilla fonctionnel au niveau de l'audio de la vidéo et après je vais montrer bon ça je vais bientôt quitter la page mais ça c'était pour montrer que Cubes aussi est fonctionnel parce que j'ai la citté de Cubes donc on va aller sous-viter sur Youtube pour voir si notre ami pour faire un essai avec les vidéos Youtube bien sûr vous pourrez remplacer Cubzilla par Chromium ou par Firefox je vais garder Cubzilla histoire d'être un peu en cutie 5 alors on va prendre quoi ? on va prendre celle-là apparemment il y a un problème ah non c'est bon on va configurer c'est bon on va prendre le contrôle donc on peut j'ai mis le Pulsodio aussi par sécurité donc peut-être que Bandcamp passera mieux c'est peut-être aussi un bug de Cubzilla c'est pas possible que Cubzilla soit pas assez avancé par rapport à certains sites en HTML5 je pense que c'est simplement donc je pense qu'avec Firefox ça passera aussi bien sinon mieux moi ça passera bien avec Firefox je pense donc je verrai avec Firefox dans la solution installée la distribution voilà donc vous voyez à quoi ça ressemble donc maintenant je la ferme la distribution bien sûr ah zut c'est pas ça que je voulais faire c'était l'éteindre et donc je vais vous montrer comment on peut arriver au même résultat voilà donc nous avons dit je vais créer une machine virtuelle donc je pense que ça sera un bug avec Cubzilla doit avoir des petits problèmes donc on va créer une nouvelle machine virtuelle avec Archinux donc on va être Manjaro Maison Manjaro LX Cutie Maison comme ça on a un nombre bateau 2040 de giga clac clac je vous mettrais bien sûr le lien pour récupérer l'iso net install voilà donc on va mettre deux processeurs virtuels voilà son je vais peut-être mettre Agile audio par sécurité on sait jamais affichage tac 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 c'était peut-être aussi par rapport à ce son là mais normalement ça devrait passer ok on est parti et donc je vais chronométrer la durée de l'installation sur mon portable voilà donc là je vous montre mon portable et on est on est parti on va voir combien de temps on va mettre donc là je vais essayer quand même de ne pas trop m'attarder sur certains points donc la net install va installer déjà une première couche une première couche après on fera les mises à jour on installera l'X Cutie on redémarrera pour faire prendre en compte certains logiciels qui auront été installés et on pourra fignoler l'ensemble en gros ça va être 45% en ligne de commande comme ça et 55% via Octopi on va voir comme s'il simplifie la vie j'aime quand ils skippent bon donc on va faire root.jarro comme c'est le clavier français normalement ça va passer dans mon nez clic installer donc là ok on commence par configurer l'heure et la date UTC si on est en monoboot local time si on est en Visual Boot avec Windows là je prends le cas du monoboot Europe après P pour Paris voilà ok rien à modifier on va préparer automatiquement le disque parce que je suis un monoboot on va pas se compliquer la vie non merci je ne veux pas de support GPT et on va mettre 4 Go de swap si vous avez permis de mettre de swap vous mettez 0 tout simplement je vais mettre 20 Go d'espace pour le root et je formate le tout en Extendit 4 voilà et j'autorise ah oui pour me déplacer j'ai tout fléché voilà je réponds à une personne qui m'a envoyé un petit tweet ok on installe le système et là il va installer des ce qu'on appelle des images de squash FS tout simplement c'est des images compressées qui vont s'installer directement sur le disque dur voilà voilà désolé en ce moment j'ai un agenda de ministres sur le plan des demandes et compagnie chose qui arrive mais c'est vrai sur certaines personnes je suis incompétent je raconte n'importe quoi je dis que de la merde n'est-ce pas vous voyez de qui je parle la preuve en image hé 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 voilà donc là en gros ça fait à peu près 4 minutes c'est bien comme ça et ça permet aussi comme ça d'éviter le bug un bug un peu chiant qu'il y avait par rapport à une mise à jour un peu chatouilleuse donc on passe à la configuration elle s'occupe de tout donc là on n'a pas besoin de de se prendre la tête donc là il va synchroniser les bases de données de pacman et là on a la chanson de William Lémergie qui me tourne dans la tête donc si vous ne connaissez pas le superbe générique de pacman avec William Lémergie je vous laisse chercher sur youtube vous l'aurez pour le reste de la soirée dans la tête ouais hé 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 je serais peut-être sympa je vous le mettrais peut-être dans le descriptif je vous le note pour vous le mettre dans le descriptif je suis gentil hé 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 ou pas donc là c'est un peu long désolé c'est là qu'on apprécie d'avoir une bonne connexion c'est là qu'on apprécie d'avoir une bonne connexion là je vous invite à faire une petite remarque en attendant c'est vrai que je me suis mis un peu en confortable parce qu'il y en a de marques où se prennent la tête sur l'informatique libre il y a des sujets quand même plus intéressants pour se taper dessus que l'informatique libre après tout donc c'est pour ça que je me suis mis en décontracte et je suis cool super cool voilà donc là la configuration on va changer le mot de passe d'administrateur route qu'on utilise uniquement pour l'étage d'administration que je vous y prenne pas utiliser route comme utilisateur classique on crée utilisateur normal voilà la locale on va mettre celle qui va bien donc vous pouvez notamment taper sur la première lettre de votre locale ça vous fait gagner pas mal de temps après on descend avec la flèche et on prend la locale qui nous intéresse donc on peut toujours aussi mettre le clavier qui va bien même principe que pour la locale première touche plus touche clécher euh non mais il n'y a rien à modifier là-dedans donc on n'y touche pas là il nous génère les traductions et après on n'aura plus qu'à installer l'XQT et quelques petits outils complémentaires je vais vous expliquer pourquoi je les installe et après vous verrez donc il y a un noyau 4.4.19 qui sera remplacé par le 4.4.24 qui est le dernier en date noyau LTS bien sûr voilà on installe le gestionnaire de démarrage ok 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 et on quitte reboot reboot et attendez dans l'installation 8 minutes 25 j'aurais pensé quand même c'était un peu plus long en gros quand vous installez une Manjaro toute prête c'est à peu près 10 minutes un quart d'heure qu'il faut compter mais si vous avez toute prête il n'y a pas besoin mais là vous inquiétez pas encore un petit quart d'heure et on aura fini et on pourra s'attaquer à la personnalisation donc là si on fait un petit ls on s'aperçoit que les les répertoires utilisateurs sont déjà en français ouais donc on commence par faire une mise à jour du système d'oubli grecque pour justement rafraîchir les dépôts oui on va commencer par Manjaro system oui on autorise toutes les modifications voilà donc en gros il y a 87 paquets à mettre à jour ce qui n'est pas excessif donc à peu près dans 2 minutes ça va redémarrer enfin va pouvoir redémarrer ouais on va dire dans 3 minutes parce qu'il y a la génération des miroirs par rapport à leur fiabilité et leur vitesse et leur complétude aussi c'est là qu'on apprécie d'avoir un joueur de paquet rapide il y a la génération des miroirs par rapport à leur qui n'est pas assez qui n'est pas assez là le joueur de noyau 4424 est en train d'être configuré grub se met à jour grub se met à jour voilà ça c'est la partie la plus longue de la mise à jour parce qu'il y en a des miroirs certains sont morts d'autres sont trop longs c'est mieux pratique d'avoir miroir rapide et à jour quand on reste à des logiciels c'est quand même mieux oui beaucoup mieux donc on va commencer à passer et à un petit rayon et à un petit rayon on va se faire on va se faire et à un petit rayon Merci. Merci. Donc, on en est à un peu moins de 13 minutes. Voilà. On fait un reboot. Et maintenant, on va s'attaquer à l'installation de l'execlutis de quelques outils. On va redémarrer une nouvelle fois pour prendre en compte certains outils. et quand on sera sous XQT on s'occupera des derniers réglages je vais expliquer pourquoi je suis installé cet outil parce que comme j'ai fait l'installation vous avez pu voir ça invitera quelques petits moments de solitude voilà donc on se connecte en tant qu'utilisateur classique on commence par installer l'XQT c'est déjà un bon point de départ c'est déjà un bon point de départ on va rajouter ensuite Breeze Icon Breeze Icon c'est pour le thème d'icône GVFS et je rajoute le greffon SMB pour Samba vous allez comprendre pourquoi on va rajouter bla 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 QPS c'est pour le gestionnaire de tâches base de valve parce qu'il va falloir que je recombine un logiciel Featherpad pour avoir le disant de texte enfin un bloc note rapide et on va installer SDDM voilà après on installera le reste on finit alors à l'installation une fois l'ensemble démarré mais là on va déjà installer une première base sur laquelle on va broder en gros il sera déroulé un quart d'heure depuis le début je l'avais dit une vingtaine de minutes vous voyez une vingtaine de minutes pour installer tout ça c'est rien c'est en gros le temps d'installation d'une Manjaro classique bien sûr vous n'avez pas à vous taper tout ça mais en gros en 25 Manjaro installation plus post install avec l'installation des médias jours donc en gros ça se vaut mais comme les ISO XQT communautaires sont souvent une qualité très aléatoire mieux vaut avoir faire sa propre ISO maison comme ça vous êtes sûr et certain d'avoir quelque chose qui peut tenir sur le long terme et non je ne produirai pas l'ISO parce que je n'ai pas besoin d'en produire une je vous donne une façon de le faire je vous donne un tutoriel à vous de le suivre c'est bien comme ça on a fini par apprendre des trucs à poser ça on peut personnaliser vraiment l'ISO comme on en a envie on n'est pas obligé de supporter la personnalisation du créateur de l'ISO ce qui est un bon point donc deux petits sacrifices que je vais faire avant de passer en ah oui tant que j'y pense je l'avais presque oublié presque oublié on va installer Octopi qui va bien nous simplifier la tâche et pour avoir la notification c'est le paquet on va rajouter bien sûr les paquets Octopi Repo Editor pour pouvoir éditer au cas où les dépôts et le paquet Notifier Qt5 Octopi ah c'est le cache cleaner aussi cache cleaner pour vider le cache et Octopi Notifier comme ça on est certain d'avoir Octopi pour la suite des événements et ça va être bien pratique donc ça c'est fait on rajoute j'ai mis cet événement je ne sais plus si je l'ai mis donc je le remets une deuxième fois si j'ai l'air à présent je vais juste installer le Network Manager Appet pour avoir l'icône de Network Manager et pour gérer au cas où c'est plus pratique et maintenant on va redémarrer ensemble et on va enfin passer en mode graphique et ce sera déroulé en gros 18 à 19 minutes et pour le moment je suis dans les temps pour ma petite demi-heure de vidéo ouais donc là c'est dos Systemctl Start SDDM on va lancer SDDM et normalement SDDM va apparaître et je vais passer après en plein écran voilà donc voilà très exactement 18 minutes et 37 secondes avant qu'on puisse avoir SDDM et encore j'ai pris mon temps il faut que j'explique donc là je passe en plein écran voilà le clavier passe en français dès qu'on tape sur la première touche ça qui est bien voilà donc là on va commencer déjà voilà donc première chose qu'on va faire on va modifier l'apparence parce que c'est un peu moche donc le thème d'écor on va prendre brise dans un premier temps le thème d'écor on le modifiera après le thème de curseur je n'en ai pas rajouté donc on va prendre celui-là par défaut voilà donc si on lance notre ami PCman FM Manager vous voyez on a la corbeille on a tout c'est en français c'est très bien donc là on va passer par Octopie pour plusieurs petits trucs on va commencer par ajouter certains outils donc je vais dire je voulais mettre comme c'est là je vais mettre Firefox au moins ça fonctionnera un peu mieux ne serait-ce que pour le rendu sonore Firefox avec le paquet 18N français j'ai un petit doute par rapport à Godzilla donc je préfère autant m'abstenir ensuite on va rajouter les outils de Manjaro Manjaro c'est une managers voilà et le notificateur voilà on va commencer par ça parfois il y a des dépôts qui sont un peu capricieux par contre c'est étrange je ne vois pas le son donc il faut que je vérifie non mais ce que je vous confirme c'est bien la XQT 0.11.0 voilà donc là on va fermer la session temporairement et quand on va reprendre la session normalement il y aura déjà des écoles un peu plus présentables de chevet voilà c'est mieux donc le son on va le monter ah oui c'est vrai là j'ai oublié un truc donc pour que ça passe un peu mieux déjà on a quelque chose de plus potable donc on va rajouter Pulse Audio voilà on l'installe avec Pulse Audio comme ça appliquer oui comme ça on pourra avoir le son avec Pulse Audio c'est quand même mieux donc vous voyez quand même on a déjà pas mal de petits outils par défaut donc si on regarde là Rack Configure et Volume Control s'il veut bien se lancer ta bouche voilà d'accord peut-être qu'en fermant la session et la rouvrance il va un peu mieux donc déjà on a ça donc je vais fermer la session voilà et on va la rouvrir donc est-ce que cette fois-ci le mixeur va bien vouloir m'accepter Pulse Audio ou faut-il que je redémarre l'ensemble ça m'ennuierait un peu bon je modifierai après déjà on va vérifier qu'on a le son dans Firefox il faut peut-être redémarrer pour que Pulse Audio soit prise en compte dommage donc on va retourner sur YouTube mais vous voyez déjà on a un ensemble déjà utilisable là on peut broder tranquillement juste pour faire un essai pendant ce temps-là je vais rajouter LibreOffice bon ça passe et le son le son passe donc il faudra juste que je vois avec Pulse Audio si le son passe bien aussi mais comme Pulse Audio n'est pas encore activé on verra après donc je vais assister LibreOffice en français je vais rajouter ça ne mange pas de pain ok je vais rajouter aussi le support de l'imprimante tant que j'y suis déjà on va rajouter System Config Printer et on va rajouter Cups comme ça on m'en est sûr certains d'avoir voilà j'ajoute maximum de trucs avec Cups ça ne sert plus qu'à l'activer ensuite donc pendant ce temps-là on va juste lancer le terminal on va activer je sais qu'il y a NTP le protocole réseau qui est activé le protocole d'heure sur le réseau qui est activé donc on fait Système CTL Enable NTPD voilà comme ça on aura toujours l'heure correcte au niveau du réseau on va changer le fond on va changer l'apparence donc on va dans les thèmes c'est pas obligatoire ça mais je préfère c'est un peu plus sympa je trouve après les goûts les couleurs ça ne se discute pas donc le thème je vais prendre Ambiance le thème d'icône je vais prendre Breeze Dark ça donnera mieux voilà c'est déjà plus sympa il faut juste voir au niveau si on voit les icônes ah ça ne se voit pas je vais changer de thème parfois les thèmes d'icône ne sont pas lisibles c'est ça qui est chiant donc voilà c'est ça c'est vraiment la partie vous faites ce que vous voulez mais moi j'ai envie de changer un peu parce que je trouve que le thème par défaut n'est pas super sympa après c'est vous qui voyez on va prendre Frost non je vais prendre Dark peut-être système non système sympa Black Light alors il faut voir maintenant au niveau PCman FM c'est bon c'est lisible voilà après c'est vous qui voyez pour le thème d'icône tous les goûts sont de la nature comme je dis souvent donc kubes est installé on va l'activer org.kubes .kubesd on va activer aussi avaïdaemon et avaïdaf16d normalement c'est préactivé dans une mode gyro classique mais là comme le fait à la main voilà donc normalement vous voyez déjà on a la bureautique on a le graphisme on pourra enjouter GIMS si on en a envie mais peu importe ah oui donc je vais redémarrer une nouvelle fois pour que certains de trucs soient pris en compte voilà donc là on a presque fini 5 minutes de boulot enfin 5 minutes de personnalisation et l'ensemble est terminé en comptant la compilation de FeatherGit FeatherPathGit parce que la version stable n'est pas fonctionnelle malheureusement et bien sûr j'ai oublié d'activer SDDM bon c'est pas grave on l'active et on la démarre ça ça apprendra à faire gaffe le problème c'est que l'XQT n'a très peu d'outils natifs donc c'est pour ça qu'on est obligé parfois de recompiler certains outils donc je vais voir si je peux avoir plus de audio cette fois-ci au niveau du réglage du son donc réglage du son volume control voilà pulse audio voilà donc normalement je dois voir le son on va juste mettre le mixeur un peu plus haut voilà donc en bureautique on va mettre LibreOffice Writer là on va rajouter le PCman FM Manager et on va rajouter Firefox enfin vous mettez ce que vous avez envie de mettre comme icône zut j'ai pas tiré mon endroit voilà donc vous voyez déjà dans l'environnement qui est sympa pour les icônes sur le fond de bureau désolé je l'ai pas trouvé peut-être que je l'ai trouvé mais là je me souviens plus comment on fait pour activer les icônes sur le fond de bureau désolé bref donc outil système on peut vérifier qu'on a la configuration que kubbs est bien fonctionnel c'est pas le lieu que je voulais lancer on va dans préférence outil système normalement l'interface de kubbs doit apparaître dans Firefox si tout se passe bien j'aime l'informatique quand elle fonctionne voilà donc on va terminer l'installation en rajoutant 2-3 outils donc on n'a pas d'outil pour l'audio pour la musique pas de problème on va installer Kantata qui est un client pour MPD musique enfin c'est un démon de musique enfin démon c'est à dire un démon il faudra que j'explique un jour dans une vidéo mais c'est en gros un service musical voilà c'est donc le chercher Kantata on va installer voilà on installe les deux et il ne restera plus qu'à avoir donc pour la calculatrice je vais rajouter calculator parce que bon je sais c'est un outil en GTK mais speed crunch ce n'est pas extraordinaire il est trop complexe pour un outil en QT donc là on aurait pu mettre speed crunch mais je vais mettre calculator c'est aussi bien je vais rajouter x archiver pour les archives je pourrais mettre arc mais ça risque d'importer 15 trillions de dépendance de KDE et le dernier truc que je voulais mettre ah oui ça par contre on est obligé de passer par ligne de commande malheureusement donc là maintenant que certains outils sont installés on peut les configurer comme étant par défaut dans les préférences de PCMAN FM voilà donc on va mettre à la place on va mettre QTerminal x archiver voilà donc la calculatrice pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple qu'est-ce qu'il y a d'autre quant à ta ah oui donc on va commencer par activer le service MPD c'est comme ça que ça s'appelle désolé parfois donc on fait sudo système CTL enable MPD on le démarre et là on peut lancer Contata et on a un client audio en QT5 profite en A et voilà nous avons notre client audio en QT5 pas la peine de recompiler Camelantine Git donc voilà ça c'est fait dernier point on va s'occuper je vais vous montrer quand même la consommation mémoire de l'ensemble en n'oubliant pas bien sûr qu'il y a certains outils comme le Manja Roasting Manager c'est alors voyons outil système donc on doit arriver à quoi 200 mégas 317 mégas 317 mégas on n'a pas plus de 300 mégas mais comme il y a pas mal d'outils il y a Cube c'est Network Manager c'est pas excessivement lourd d'ailleurs vous pouvez constater donc derrière l'outil on va prendre on va faire donc moi j'ai FeatherPadGate c'est pour le compiler en local c'est des FeatherPadGate on va le compiler et l'installer voilà donc c'était un peu plus long que je pensais la vidéo il faudra un peu plus de 35 minutes désolé mais je voulais vraiment vous montrer comment on peut faire un environnement LXQT depuis la page blanche et qu'il soit fonctionnel et aussi qu'il soit durable sur la longueur donc là on peut aussi on va personnaliser un peu l'interface donc par exemple je vais mettre le bureau je vais le mettre à côté du changeur de bureau voilà par exemple qu'est-ce qu'on peut rajouter montrer le bureau par exemple je crois qu'il y a déjà montré le bureau autant pour moi média movible volume control votre clock capteur si on installait le paquet LM Sensor on aurait les capteurs mais comme je ne l'ai pas installé dommage voilà donc voilà vous avez pendant que le FeatherPad qui se recompile je vous montre en gros à quoi ça ressemble maintenant avec PCMANFM 0111 mais vous voyez c'est quand même fonctionnel quoi c'est pas la peine de prendre une ISO avec tout et n'importe quoi la bureautique mais voilà et on a un ensemble qui est fonctionnel pourquoi chercher le média 14h ? bon c'est vrai c'est un peu plus long que de prendre une ISO l'installer et point barre mais au moins vous avez un ensemble qui est à jour et qui fonctionne que demander de plus ok non c'est un peu plus long parce qu'il faut compiler entièrement par contre il n'est pas en français c'est un problème il y a un nombre d'outils qui sont pour XQT qui ne sont pas malheureusement traduits mais sinon c'est super fonctionnel voilà en plus de ça j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer après vous pouvez personnaliser ensemble vous êtes sûr et certain que si vous suivez à peu près mon guide qui est un guide comme un autre vous pouvez installer votre mon Java ou l'XQT et la mettre tranquillement à jour vous n'êtes pas dépendant de dépôts tiers qui peuvent être à jour ou pas à jour du tout vous restez resté sur le sur le dépôt officiel donc vous avez des risques minimaux par la suite enfin je dis ça mais je dis rien donc je vais voir quand même si le pulse audio passe bien au niveau du son donc on va aller de nouveau sur YouTube bonjour à tous bon mais vous avez la preuve que ça passe voilà c'est quand même bien donc fiseur pas décompilé ok donc là on va dans les accessoires et voilà vous avez un petit bloc note qui malheureusement n'est pas disponible en français par contre pour avancer l'icône c'est pas très compliqué il suffit de se déconnecter de se reconnecter et basta donc je vais juste vérifier que les greffons G-Streamer sont bien installés tout ce qui est MP3 et compagnie donc là je vais vérifier que les greffons G-Streamer sont bien installés pour avoir le son audio par exemple enfin pour avoir le son MP3 et compagnie si tu veux bien me foutre la paix ça m'arrangerait merci alors donc je les installe n'étaient pas installés je les installe comme ça je vais pouvoir vous montrer que le quantata fonctionne très bien voilà donc en gros on a passé 33% du temps en ligne de commande et tout le reste en mode graphique pour passer à des logiciels que demander de plus la fuisseur patte avec sa belle plume donc je vais la rajouter ici voilà on va récupérer un album sur Alter Music et faire un essai pour voir si ça fonctionne quand tata mais normalement oui ça ne fonctionne pas je ne suis pas dans la mouise donc on va prendre celui-là on va prendre le MP3 pour la plus basse qualité voilà donc on va faire extraire ici je vais mettre ça dans la musique ensuite on va dans son vidéo comme tata rafraîchir la base de données rafraîchir voilà clac donc je passe la piste ça passe des fois je vais voir si on peut mettre quand tata en toile icone d'ailleurs à moins d'avoir l'option de mettre en icône notification préférence interface j'ai que les icônes voilà appliqué ok donc vous avez quand tata qui est ici voilà donc je vais éteindre l'ensemble maintenant voilà désolé cette vidéo était un peu plus longue que prévu elle a fait 40 minutes ou de 35 désolé mais au moins vous avez vu comment se faire un environnement ex-cuti qui sera viable sur le long terme sur ce je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye ciao